La quotidienne du Salon de l'Agriculture vous est présentée avec la participation du Crédit Agricole du Maroc. Le Siam est l'événement idéal pour développer la coopération bilatérale entre le Maroc et ses partenaires. Certains pays comme l'Allemagne ont marqué leur présence au Salon depuis son lancement par des stands et des exposants de référence. Elle a également toujours manifesté son intérêt pour accompagner le plan Maroc Vert. Des conventions de coopération sont signées dans ce domaine. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour signer ensemble avec le ministre Akkanouch la déclaration d'intention qui a été préparée il y a pas un an par ma ministre, Madame Klockner, ministre du ministère fédéral de l'Alimentation et de l'Agriculture en Allemagne. Nous avons pu mettre en œuvre cette déclaration en très peu de temps, ce qui est très très bon pour approfondir la politique agricole entre nos deux pays et approfondir encore la bonne coopération qui règne entre nos deux pays. Je vois de gros potentiel en ce qui concerne la coopération bilatérale également entre l'Allemagne et le Maroc. C'est la raison pour laquelle nous allons poursuivre et approfondir encore les projets qui existent déjà. Nous avons également créé un contact avec le côté scientifique, c'est-à-dire avec l'Agence fédérale pour l'évaluation des risques, qui travaille dans le domaine de la certification des risques et la certification des produits sanitaires, surtout en vue de l'introduction des produits marocains vers l'Allemagne et vers le marché européen. Donc la coopération entre nos deux pays fonctionne très très bien et nous allons encore l'approfondir à l'avenir. Fidèle à ses engagements vers l'Afrique, le Maroc met au profit des pays du continent son expérience dans le domaine agricole. Dès lors, ils peuvent s'inspirer du plan Maroc Vert pour mettre en œuvre leur propre stratégie. Cette belle réussite au niveau du salon de l'agriculture du Maroc. Chaque année, nous sommes présents, mais cette année, c'est un salon grandeur nature que nous saluons à Justite. Nous avons eu un bilatéral avec notre collègue ministre de l'agriculture. Il a été question d'abord de dire merci à Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, pour les réalisations qui ont été faites en Côte d'Ivoire et qui sont son œuvre. Et donc nous en avons parlé. Nous avons parlé aussi de la possibilité que nous avons de disposer des animaux race locale. Mais nous voudrions, à partir de l'expérience marocaine, faire des croisements en vue de disposer d'animaux robustes qui pour faire de la production laitière, qui pour faire de la production de viande. Et monsieur le ministre s'engage à nous aider. Il a demandé que nous fassions venir nos experts qui vont apprendre l'art de l'insémination artificielle et donc des embryons vont nous être octroyés en vue de faire de l'élevage intensif à travers nos stations d'élevage. Nous avons eu l'honneur et le privilège de signer une convention de partenariat avec le Royaume du Maroc. Cet accord porte essentiellement sur une coopération dynamique entre nos deux peuples, entre nos deux États. C'est le lieu de remercier le roi du Maroc, sa majesté le roi du Maroc, pour la clévoyance qu'il a eue pour faire à soi un développement structuré et organisé. Je remercie aussi mon collègue, le ministre Akhnouch, pour la dextérité avec laquelle il conduit les affaires en matière d'agriculture. Ce que nous avons vu aujourd'hui est la démonstration d'une puissance qui suppose qu'il y a de l'organisation et de la méthode. L'organisation, parce qu'il faut planifier, le Maroc a perdu et dix ans après, le Maroc est vert. On peut s'englorifier. Il y a encore du chemin à faire, certes. Mais ce qui est fait déjà, sur une terre africaine, c'est de faire rêver beaucoup d'autres chefs d'État et de gouvernement pour avoir une coopération fructueuse. La quotidienne du Salon de l'Agriculture vous a été présentée avec la participation du Crédit Agricole du Maroc.